Hello ! Un brillant inventeur et scientifique veut changer les événements du passé et ramener sa bien-aimée qui est tragiquement décédée à la vie. Pour ce faire, Alexander Hardegen construit la première machine à remonter le temps au monde, ce qui lui prend quatre longues années de travail. En allumant l'appareil pour la première fois, le héros espère retrouver Emma, et il n'a aucune idée que l'invention grandiose l'amènera à repenser ses valeurs de vie, à l'aider à se défaire du passé et à donner espoir pour un avenir meilleur. Alexander Hardegen est professeur émérite au département de mécanique appliquée et d'ingénierie de l'Université du Columbia. Le professeur, follement amoureux de son travail, passe ses heures parascolaires à prouver des concepts révolutionnaires. Le héros discute de ses idées avec son ami de confiance, David Philby, moustachu, vêtue d'un chapeau melon, qui ramène Alexander à la maison lors de son jour extrêmement important. Alors qu'Alexander s'habille pour son prochain rendez-vous, Philby étudie les inventions inhabituelles de son ami et manipule la dernière invention. Une brosse à dents électrique, avant d'exprimer ses doutes sur la correspondance de son ami avec un Allemand fou nommé Einstein, qui, selon Hardegen, a des idées brillantes. Après avoir enfilé sa veste impeccable, Alexander choisit une montre de poche adaptée de sa collection, et après s'être rassuré de son apparence irréprochable, se précipite tête baissée vers son rencard tant attendu en prenant un étui avec une bague de fiançailles. L'homme se précipite au parc de la ville pour retrouver Emma, sa bien-aimée, et il est sur le point de lui acheter des fleurs, quand son attention est attirée par un homme avec le premier chariot à vapeur de ce genre. Alexander s'interroge sur l'intérêt de l'invention unique, et, emporté par la rencontre étonnante, oublie le bouquet. L'inventeur distrait arrive en retard à son rencard, comme d'habitude, mais Emma retrouve quand même son amant avec un sourire. Alexander invite la fille au parc, et le couple se promène dans des ruelles désertes, où, après avoir rassemblé ses pensées, le héros propose sa main et son cœur à sa bien-aimée, et lui présente une belle bague avec une pierre bleue. Alexander la met respectueusement au doigt d'Emma, quand soudainement, un homme suspect dans un chapeau melon apparaît derrière les arbres, regardant le couple de côté. L'étranger se révèle être un voleur et demande de l'argent et des bijoux, les menaçant avec un revolver chargé. Le criminel prend le portefeuille, la montre, les gants, et, en plus, leur dit de lui donner la bague qu'Emma essaie de cacher dans son dos. Alexander supplie le criminel de les laisser garder les bijoux, mais lui, repoussant le héros, à l'intention de la retirer de force de la main de la jeune fille, et en essayant d'arracher le butin, tire accidentellement la gâchette de son revolver. La balle perce la poitrine de la jeune fille, et Emma meurt dans les bras du docteur Hardegen. Quatre années passent. Le scientifique passe tous ses jours dans l'isolement dans sa bibliothèque, constamment occupé par le travail et les calculs mathématiques, et il refuse de voir même son meilleur ami Philby, qui un jour fait irruption dans le refuge d'Alexandre. Philby s'inquiète de l'état de l'homme, qui est devenu un reclus, avec une énorme barbe, et visiblement décharné. Il tente de ramener Alexandre à sa vie antérieure, l'exhortant à oublier le passé tragique, qui ne peut être changé, mais l'inventeur lui change les idées. Avec cette déclaration soudaine, Alexander répatte David et tente immédiatement d'escorter son ami hors du bâtiment. Celui-ci essaye de regarder derrière le riz de noir dense. Le scientifique promet à Philby de le voir pour le dîner dans une semaine, et rassuré par cet arrangement, David s'en va. Plus tard ce jour-là, comme il y a quatre ans, Alexander met une veste impeccable, choisit une montre de poche assortie de sa collection, et, convaincu que son apparence est irréprochable, tire le riz de noir. Derrière, il y a sa dernière invention, la machine à remonter le temps, sur laquelle il travaille depuis quatre longues années. L'homme prend place dans la chaise de contrôle, et il accroche un pendentif avec une photo de son amante décédée sur le tableau de bord. Le scientifique met le levier principal dans la bonne position, vérifie l'instrument, et démarre le moteur, remontant le temps. Hart Degen et Emma sont de nouveau à la patinoire. Cette fois, il arrive à l'heure, et, submergée par la rencontre tant attendue, embrasse son élu devant le public. Essayant de l'empêcher d'être tué, Alexander emmène la jeune fille se promener non pas dans un parc désert, mais dans les rues animées de la ville. Complètement absorbées par leur rencard, l'inventeur ne fait même pas attention à l'homme dans le chariot à vapeur. Confiant qu'il a changé le cours des événements, le héros demande à sa bien-aimée de rentrer chez elle. Mais avant de le faire, il va lui donner le bouquet de fleurs tant attendu, pour lequel il se rend à la boutique de l'autre côté de la rue. Il laisse Emma seule pendant un moment, et en attendant, des événements se déroulent qui conduisent une fois de plus la jeune fille à sa mort imminente. Hart Degen comprend que le passé ne peut pas être changé. Ayant compris la dure vérité, le héros retourne à la machine à remonter le temps, pour repartir vers un futur lointain cette fois. De nombreuses années passent devant ses yeux en un instant, la mode change, des grades si elles sont construits, la technologie avance, l'humanité va dans l'espace. Alexander arrête le flux du temps en 2030. Là, il apprend que l'humanité ne se contente plus d'explorer l'espace, mais qu'elle maîtrise le tourisme lunaire, érigeant des hôtels au bord de la mer de la tranquillité sur le satellite de la Terre. Hart Degen para à la découverte de la fille, et pour apprendre les événements du passé, il passe au musée. Là, il est accueilli par un moteur de recherche moderne, un système de photonique laser de troisième génération, avec une fonction de contact visuel qui stocke toutes les connaissances humaines dans sa base de données. Alexander se renseigne sur la physique, dans l'espoir d'apprendre comment changer le passé à travers le voyage dans le temps. Mais le photoniciste lui fournit du matériel de science-fiction, affirmant que de telles informations n'existent pas encore dans le domaine pratique. La base de données contient également des informations sur le docteur Hart Degen lui-même. Il était connu pour ses théories excentriques, y compris la création d'une machine à remonter le temps. Le photoniste refuse de spéculer davantage sur des théories fantastiques, affirmant que le voyage dans le temps est impossible. Le héros décide d'aller plus loin dans le temps, en espérant des avancées technologiques et de nouvelles opportunités, mais il fait une erreur. En 2037, un régime militaire est établi dans le monde entier et les civilisations s'effondrent. La cause en est un grand site de construction lunaire où des explosions se produisent, détruisant l'orbite de la Terre. Le docteur se dépêche de partir, mais à cause des secousses, il frappe sa tête sur la machine et perd connaissance, sans fixer de date exacte pour le voyage à l'avance. Dans son état inconscient, Alexandre traverse plus de 800 000 ans de développement de l'histoire. Ardegen reprend connaissance dans une cabane. Après s'être habillé, il est sur le point d'explorer la région quand il remarque un enfant qui ressemble à un sauvage primitif qui le regarde fixement. En sortant pour suivre le garçon qui s'enfuit immédiatement, Alexander est choqué par ce qu'il voit. La tribu dans laquelle il a atterri construit des cabanes sur des falaises abruptes. La nouvelle du réveil de l'étranger se répand rapidement dans tout le village et le héros est entouré de tous côtés par les habitants. Parmi eux se trouve une fille nommée Mara qui comprend son ancienne langue. C'est dans sa hutte que le scientifique s'est réveillé. Il informe la jeune fille de son voyage, alors Mara décide de dire à ses membres de la tribu, dans la langue locale, que l'étranger s'est blessé à la tête et est devenu fou. Ne voyant aucun danger chez lui, la tribu permet à Alexander de rester. S'installant dans la cabane de Mara et Kevin pour la nuit, le voyageur du temps laisse la gamine curieuse prendre sa montre de poche. La première nuit dans la colonie, Alexander fait un terrible cauchemar. Il rêve d'un fantôme et de monstrueuses mâchoires métalliques dont les crocs mortels se ferment lorsqu'on les approche. Le fils de Mara, effrayé à mort, se réveille avec le protagoniste. Hardeggen apprend de la jeune fille que tous les colons ont ce rêve terrible chaque nuit. Le lendemain, Mara conduit Alexander au vestige du pont de Brooklyn. Il y a des tablettes de pierre avec des inscriptions où la tribu apprend la langue ancienne. Ici, la jeune fille a appris la langue comme un enfant par ses parents et maintenant, elle l'enseigne elle-même à ses camarades de la tribu. Laissé seul avec le voyageur, Mara lui pose une question qui l'intéresse. Pourquoi tu es venu ici ? L'homme répond de manière évasive qu'il cherche un moyen de changer le passé et la fille comprend rapidement pourquoi elle veut ça. Alexander a perdu quelqu'un qu'il aimait dans le passé et ne peut pas s'en accommoder. Plus tard, le couple navigue sur un bateau descendant une rivière. Le scientifique se pose aussi une question sur les colons et il demande à Mara pourquoi il n'y a pas de vieux hommes dans la tribu, ce à quoi la jeune fille répond qu'ils sont tous morts. Leur tribu ne vit pas dans le passé et ne pleure pas les pertes. Ils font les choses différemment. Ils chérissent la mémoire des défunts. Mara conduit Hardeggen à la machine à remonter le temps et après avoir évalué son état, le héros se rend compte qu'elle est opérationnelle. Comprenant qu'Alexander est sur le point de retourner dans son époque, Mara commence soudainement à supplier le voyageur d'emmener son fils Kevin avec lui. Intrigué par cette demande, le héros tente de comprendre pourquoi, mais la conversation est interrompue par un signal d'alarme et la jeune fille se précipite vers la rive. Une panique désespérée éclate parmi les colons et tout le monde se démène pour se cacher des morloques. Mais Alexander envoie un juste en face de lui. Les redoutables chasseurs lancent des fléchettes sur leurs victimes et l'une d'elles s'enfonce dans l'épaule de Mara, laissant une marque noire sur la jeune fille. Après avoir piégé les colons effrayés sur le rivage, les morloques arrachent les victimes marquées de la foule et ils les emmènent à travers un tunnel de sable dans un donjon. Kevin est également marqué, mais Alexander parvient à le sauver en combattant le monstre. Pourtant, Mara sans défense ne peut échapper à son destin et le dernier morloque l'entraîne inexorablement dans le donjon effrayant, dont l'entrée est immédiatement fermée derrière eux. Étonné que la tribu ne combatte pas ses ennemis, Alexander apprend d'eux que les colons acceptent humblement leur destin. Ayant déjà vécu la perte d'un être cher dans le passé, le scientifique ne veut pas abandonner cette foi. Il a l'intention de se battre, donc il encourage Kevin à surmonter sa peur et lui dire tout ce qu'il sait sur les morloques. La nuit, Alexander et Kevin se rendent à l'endroit où vit le fantôme. Le garçon conduit le voyageur dans une grotte souterraine où il trouve un photonique qui a survécu au flux impitoyable du temps. Le photonique dit à Alexander tout ce qu'il sait sur les temps modernes. Il y a deux races qui vivent sur la planète, la race inférieure, les bêtes, pour qui les tribus supérieures sont de la nourriture. Ceux-ci, à leur tour, ne cherchent pas à changer l'avenir et ne connaissent pas leur passé, contrairement au photonique, qui se souvient de chaque jour de sa vie, y compris de sa rencontre avec Hard Dagan il y a longtemps. Le fantôme lui donne un indice sur l'endroit où partir à la recherche de la cachette des morloques. Just follow the breathing. Après avoir entendu les mots du fantôme, le scientifique et le garçon voyagent vers l'est et trouvent la grotte qui terrifie les tribus dans leurs rêves. Alexander se rend compte que le cauchemar, qui met en garde contre le danger, est destiné à protéger la grotte de l'invasion de la race supérieure. Sentant que c'est là que l'ennemi ultime se cache, le scientifique se dirige à l'intérieur, laissant Kevin en sécurité à l'extérieur. Alexander avance à travers le tunnel souterrain et entre dans la fosse des morloques. Un monde de ténèbres, de feux, d'acier et de créatures assoiffées de sang, avec qui il n'arrive pas à éviter une confrontation, ce qui fait que l'homme se retrouve emprisonné dans un donjon froid. Là, Hard Dagan trouve d'abord Mara, puis il rencontre l'Hubert Morlock, dont il a vu l'image dans un rêve. Le méchant raconte à Alexander comment leur monde a été organisé après l'effondrement de la Lune et comment la population de la Terre a été divisée en castes, dont certaines chassent et d'autres servent de fourrage. L'Hubert Morlock contrôle l'esprit des tribus par la suggestion, de sorte qu'elles accomplissent leur tâche pour la survie de la planète à l'avenir, qui, contrairement au passé, peut être changée. L'Hubert Morlock voit dans le voyageur un danger clair pour l'ordre mondial établi et contrôlé et il tente de le forcer à retourner chez lui. Il s'adresse à Alexander par son nom, il savait à qui il sait tout sur lui et il inculque à l'homme l'illusion du passé, où il vit heureux avec son éma bien-aimé. Morlock l'invite immédiatement à entrer dans la machine à remonter le temps et à revenir en arrière, lui présentant finalement sa montre de poche. Alexander prétend qu'il va obéir à l'ordre et démarre la machine à remonter le temps, programmant l'appareil pour sauter dans le futur. Dans un combat furieux, le héros traîne l'Hubert Morlock avec lui, suspendant le méchant de l'extérieur de la capsule protégée et le temps efface impitoyablement l'immortel Morlock de la surface de la Terre. Une fois dans le futur, Alexander voit une scène sombre, le monde sombre des Morlocks, qui, des centaines d'années plus tard, ont pu remonter à la surface. Le scientifique décide de changer à nouveau le cours du temps. Le voyageur retourne dans le passé, après avoir libéré Mara de l'emprisonnement. L'inventeur transforme la machine en bombe à retardement en fermant le circuit du mécanisme avec la montre de poche, ce qui conduira inévitablement à la destruction de la machine à retardement elle-même et en finira avec la division injuste des gens en proies et chasseurs. Avec Mara, le héros parvient à sortir de la grotte habitée par les Morlocks, tandis que la race sanguinère est détruite par l'onde de choc bleue de la machine à remonter le temps qui nettoie ce monde du mal. Après avoir libéré les tribus de l'oppression et détruit la machine à remonter le temps, Alexander ne peut plus retourner dans le passé, mais il se rend compte qu'il n'en a plus besoin maintenant. Le scientifique est prêt à construire son nouvel avenir ici. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Fais-nous savoir si t'aimerais remonter le temps pour changer certains événements de ta vie, puis n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada